Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, c'est Blondie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo qui, j'espère, va vous plaire, puisqu'on va parler un petit peu des achats que j'ai pu faire, surtout en rétro gaming, durant l'été 2022. Comme vous le savez, petit à petit, je façonne une petite collection, notamment ciblée sur les consoles portables. Et donc voilà, je viens un petit peu aux nouvelles pour vous montrer ce que j'ai pu acheter. Durant cet été 2022. On va commencer par, non pas un achat, mais une réparation. Je vous avais parlé de ces deux cartouches, Pokémon Argent et Pokémon Emeraude. Je vous avais dit que les piles étaient mortes. Et bien, je suis passé sur Paris, vers République, pour faire changer ces piles. Et les deux cartouches fonctionnent parfaitement bien. La sauvegarde de Pokémon Argent fonctionne parfaitement. Et les événements de Pokémon Emeraude fonctionnent à nouveau. Ensuite, j'ai acheté en loose deux autres jeux Game Boy, dont un, je ne suis pas peu fier de la trouvaille, j'avoue. Le premier, c'est un nouveau Pokémon, Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge, Red Rescue Team. C'est un jeu que j'avais quand j'étais plus jeune que j'avais ma Game Boy Advance SP. C'est un jeu que j'avais acheté le jour de sa sortie. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup aimé. C'est un style de jeu que j'ai beaucoup aimé. En fait, je ne connaissais pas trop ce genre de dungeon crawler. Et avec l'esprit Pokémon, les captures, tout ça, tout ça, j'avais beaucoup apprécié. Donc, j'ai racheté, malheureusement, il est en loose. J'ai acheté la cartouche, 15 euros. 15 euros. Avec boîte, notice, cal, tout ça. On trouve ce jeu plutôt aux alentours de 85 euros. Donc, déjà, j'ai le jeu. C'est plutôt pas mal. La deuxième cartouche en loose que j'ai trouvée dans un Affaires, donc une sorte de cache, vous voyez, c'est The Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux, le tiers âge, sur Game Boy Advance aussi. C'est un jeu, lorsque j'avais la Game Boy Advance, même quand j'avais la GameCube, je me rappelle, c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup, parce qu'en fait, c'est un tactical RPG. Et c'est le style de jeu que j'aime beaucoup. Et là, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup. Alors, à l'époque, évidemment, j'étais plus jeune, mes parents ne me permettaient pas de jouer un jeu, le Seigneur des Anneaux. Donc, voilà, j'ai trouvé cette cartouche en loose pour 3€, les amis, pour 3€. Donc, honnêtement, je suis très très content de ce petit achat. Pour l'instant, je n'y ai pas joué, je ne sais pas si je le ferai incessamment sous peu, on verra, mais en tout cas, j'ai déjà le jeu. On va continuer avec de la Game Boy Advance, mais cette fois, un jeu complet, boîte, notice, cale, évidemment, cartouche. Il s'agit de L'Aigle de Guerre. L'Aigle de Guerre, un jeu sur Game Boy Advance dans lequel vous incarnez Napoléon et vous allez faire les campagnes de guerre de Napoléon en Égypte, en Europe. Et c'est un jeu qui est très très apprécié sur la Game Boy Advance et qui ne coûte pas très cher. Il me semble que complet, je l'ai eu pour 20€, à peu près. 20€. Donc, un très bon jeu qui me tarde de faire quand j'aurai un peu le temps. Malheureusement, j'ai autre chose de prévu. J'ai autre chose en tête. Mais voilà, un petit jeu. En plus, il est complet. Donc, L'Aigle de Guerre. On continue avec la Nintendo DS. C'est un jeu de mon enfance. Clairement, un jeu de mon enfance. Un jeu qui m'avait beaucoup plu sur la jaquette puisque à l'époque, évidemment, on prenait le jeu, on regardait la boîte et tout. On ne pouvait pas l'ouvrir, on ne pouvait pas tester le jeu. Donc, on choisissait souvent nos jeux un petit peu sur le graphisme, les graphismes, ce que le jeu nous laissait penser, nous laissait imaginer juste en regardant la boîte. Et c'est un jeu qui est très très mal noté sur un peu tous les sites de jeux vidéo. Mais moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu. C'est Tau's Adventure, Curse of the Demon Seal. Donc, c'est un jeu dans lequel on va parcourir une tour. On va combattre des monstres. C'est un RPG. Et vous allez pouvoir, évidemment, recruter des monstres au fur et à mesure de la tour pour améliorer votre équipe. Et clairement, c'était un jeu, moi, qui m'avait plu puisque c'était un jeu DS avec le stylet. Vous faisiez de la magie en dessinant certains... Comment dire ? Certaines formes sur l'écran tactile. Ça lançait certains sorts. Et j'avais trouvé ce jeu vraiment très intéressant, même si, honnêtement, il ne casse pas trois pattes à un canard. Ensuite, toujours sur Nintendo DS, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Alors, clairement, un jeu qui commence à avoir sa petite cote. Je dois l'avouer. Et aujourd'hui, vous le trouvez plus aux alentours de 30 euros. Et j'ai réussi à avoir ce jeu complet. Notice, code, VIP, cartouche, boîte. Vraiment complet pour 15 euros. Voilà, 15 euros. Donc, j'en ai eu pour 21 euros avec les frais de port, tout ça. Donc, clairement, une très bonne pépite. Il me faut trouver aussi le Phantom Hourglass. Mais pareil, on est aux alentours de 30 euros en complet. Donc, j'essaye de trouver une bonne affaire pour pouvoir l'acheter. Ensuite, on passe à la Nintendo 3DS. Donc, clairement, le jeu que je vais vous présenter là, j'en suis un peu déçu, c'est Third Dream Final Fantasy. Non, Theater Rhythm, plutôt. Final Fantasy. Donc, le jeu de rythme de Final Fantasy avec les musiques des jeux Final Fantasy. Donc, un jeu, clairement, qui me botte à fond. Je l'ai trouvé à 10 euros. À 10 euros. Et je me suis dit, mais ça vaut trop le coup. Ça vaut vraiment trop le coup. Je l'ai pris, je l'ai acheté, je me suis barré. Et puis après, j'ai... Ah ! En fait, le jeu est en allemand. La boîte est en allemand. La notice est en allemand. Le jeu est en allemand. C'est une version allemande. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi le jeu n'était pas si cher que ça. Mais voilà. Ça reste un jeu de rythme. Il n'y a pas besoin d'avoir le jeu en français. Mais dans une collection, ça va un peu dénoter, si vous voyez ce que je veux dire, d'avoir un jeu en allemand comme ça. Donc, voilà. Theater Rhythm, Final Fantasy, en allemand. Ensuite, on continue sur la Nintendo 3DS, cette fois avec un jeu neuf, le Mario & Luigi Superstar Saga et les sbires de Bowser. Voilà. Un jeu assez sympathique. A priori, ce n'est pas le meilleur Mario & Luigi non plus, que ce soit de la Nintendo DS ou de la GBA ou quoi. Mais voilà. J'ai le plaisir de l'avoir sous blister, encore neuf, avec le petit Israël Nintendo. J'ai payé ce jeu, il me semble, 15 euros. Voilà. Dans une brocante, il y avait un mec qui vendait des jeux neufs. J'ai payé 15 euros avec un autre jeu Pokémon que je vous ai présenté dernièrement, que j'ai payé, celui-là, 20 euros. Donc, voilà. Je me suis dit, petit jeu neuf, sous blister. On ne sait jamais. Peut-être que ça prendra de la valeur. Peut-être qu'un jour, je l'ouvrirai pour y jouer. On verra bien. Ensuite, on passe à la PSP. La PSP, une console que j'apprécie énormément. C'est une console portable vraiment que j'ai adorée. La PSP avec un catalogue exceptionnel. Et là, je vais vous montrer un jeu que j'ai acheté pour 10 euros dans un magasin à République. Et un jeu qui, clairement, un peu comme Tao's Adventure, n'a pas été très bien noté par la critique, mais que, personnellement, j'ai kiffé totalement. Le potion est complètement parti là-bas. Il s'agit de Key of Heaven, un jeu dans une Chine féodale ou un Japon féodal. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est plutôt de la Chine. C'est plutôt chinois. un RPG dans lequel on va farmer comme un porc pour aller battre des boss. C'est vraiment un jeu, moi, que j'avais beaucoup apprécié. Bon, clairement, encore une fois, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est un RPG très basique. Mais voilà, vous allez pouvoir choisir différentes armes, différentes tactiques de combat, que ce soit des combats à main nue, des combats à l'épée, des magies. Donc, moi, c'est un jeu que j'avais kiffé, clairement. Donc, voilà, je l'ai acheté pour 10 euros dans un magasin à République. Et enfin, pour terminer, et ce jeu, on va en reparler dans quelques jours. Il s'agit d'un jeu GameCube puisque, ça y est, j'ai réacheté une GameCube. Je n'avais plus de Nintendo GameCube. Et clairement, c'est ma première console de salon. Donc, c'est une console qui est un peu chère à mon cœur. Et j'avais fait Pokémon Colosseum à l'époque. J'avais personnellement beaucoup apprécié Pokémon Colosseum, même si, clairement, ce n'est pas le meilleur jeu Pokémon. Mais j'avais vraiment apprécié ce jeu. Mais je ne sais pas pourquoi. L'ambiance était très, très différente des autres Pokémon. Donc, voilà, j'avais beaucoup aimé. Et je fantasmais, clairement, toute la journée sur Pokémon XD. Donc, vous savez, le Pokémon qui a suivi, en fait, Pokémon Colosseum. Et ben voilà. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je ne me suis pas privé. Je l'ai acheté dans un état, dans un plutôt très, très bon état. On ne va pas se le cacher. Complet. Notice, code VIP, CD, boîte, en français. Clairement, un jeu que, comment dire, que j'avais en tête depuis un certain nombre d'années, que je n'ai jamais acheté, auquel je n'ai jamais joué. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai racheté une GameCube. Autant se faire plaisir avec le premier jeu que je rachète sur la GameCube, Pokémon XD. Je l'ai payé. Alors, attention, c'est les prix. C'est clairement les prix. Et encore, pour un état similaire, c'est plutôt un bon prix. Je l'ai payé 110 euros. 110 euros sur Vinted. Voilà. Clairement, la boîte, elle est un petit peu rayée. Le plastique de la boîte est un peu rayé. Mais autrement, tout est en très bon état. Le disque, et il y a vraiment des très légères micro-rayures. C'est vraiment quasi invisible. Donc, voilà. Un très bon état pour ce jeu très recherché qui est Pokémon XD. Évidemment, on va en reparler de ce jeu. Si vous regardez l'onglet Communauté sur YouTube, vous saurez clairement de quoi je veux parler. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour en reparler plus en détail. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà mes achats de l'été 2022. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez un petit peu chiné à droite à gauche durant cet été. Et puis, on va en parler évidemment. Je vous répondrai. Et puis, mettez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre des nouveaux achats, des aventures sur des Final Fantasy, Zelda, Pokémon, des RPG qu'on kiffe. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !